C'est bon Ria, t'en fais pas, il y a mon chien qui est en train d'être tourmenté parce que je suis en train de tourner et de parler tout seul devant la caméra. Salut, comment ça va ? Alors, aujourd'hui je vais vous donner des nouvelles sur la prochaine vidéo qui est sur l'épopée temporelle, donc elle est tournée, donc je vais attaquer le montage à partir de maintenant. La semaine prochaine il y aura un salut je pense, j'aurai pas fini le montage de l'épisode d'entre temps. La semaine d'après donc il y aura le Sega Phoenix sur l'épopée temporelle et après je vais reprendre bientôt les Super Double Ultimate avec Céline Monsara. Voilà, ça sera la première femme que je vais faire dans le Super Double Ultimate et on me tannait un petit peu pour le faire. Donc du coup voilà, ça va être la prochaine Super Double Ultimate pour le coup. Sur la précédente vidéo donc sur Clyde Vanilla, je sais pas si vous avez remarqué, lol, il y a des références dans les scènes de combat. En fait je me suis basé sur un manga que je lis depuis très longtemps qui s'appelle Negima. Negima, voilà. Voilà, c'était un manga en fait, alors qu'il commence un petit peu en Echi Shonen avec beaucoup de culottes qui sont montrées, hein, ça marche très bien à l'époque. Mais vers la fin, le petit professeur a des techniques de combat très sympa et l'anime est à chier, je vous le conseille pas du tout. Mais dans le manga il y a des poses d'art martial assez intéressantes, donc du coup je les ai données à Miflu pour qu'elle les fasse en dessin et ça rendait plutôt pas mal je trouve dans le combat. Dans le prochain Sagaphonix, donc sur l'épopée temporelle, il y aura aussi des références à un anime, je crois qu'il existe dans le manga aussi, à un anime justement que je suis en train de regarder. J'espère que vous aurez la rêve pour certains. Je lis un commentaire de Isler qui me dit, tu veux un commentaire, donc en voilà un, je te harcèle, as-tu écouté Death Watch ? Une réponse négative vaudra insinionement à l'Inquisition, mais je veux ne pas te mettre la pression. Alors oui, je suis en train d'écouter Death Watch, je l'avais déjà commencé il y a quelques temps, Isler, mais pour l'instant j'aime bien avoir une succession logique dans la suite des épisodes de Sagaphonix. Donc pour l'instant elle est sur la liste des épisodes que je vais faire, mais je sais pas quand, voilà. Alors il y avait un commentaire des flammes de Perceval qui me disait qu'une vidéo par semaine, est-ce que ça ferait pas un peu trop ? Sachant que j'aurais peut-être rien à dire. Alors justement, comme je lui ai répondu dans les commentaires, si justement je n'ai rien à dire dans les prochains saluts, c'est que j'ai failli à ma tâche. Donc vous aurez le droit de m'exécuter sur la place publique. Qu'est-ce que vous pensez du pseudo de ma chaîne, Mac OS X ? Est-ce que c'est pas trop compliqué ? Est-ce que c'est pas trop long ? Est-ce que c'est pas trop chiant ? Donc je me dis, est-ce que ça vaudrait le coup de changer de pseudo, de nom de chaîne YouTube ou je sais pas, voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, j'ai quelques idées en tête, mais déjà j'aimerais prendre la température avec vous. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette théorie scientifique selon laquelle le monde ne tourne pas autour de toi ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine, pour le prochain, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501